Un jeune, une solution et une entreprise chaque semaine qui s'engage pour l'emploi grâce, rappelons-le à cette plateforme, plus de 6 millions de visiteurs sur la plateforme Un jeune, une solution qui offre d'ailleurs des possibilités de choix évidemment très très importantes, pas seulement des emplois mais des stages, des alternances et puis aussi le système et dispositif de droit civique mis en place par le gouvernement. Le service civique, je cherchais mes mots. On a une entreprise aujourd'hui qui s'engage pour l'emploi et nous avons Lysiane là-haut. Bonjour Lysiane. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Chaque semaine une entreprise vient se présenter évidemment parce que parfois on ne connaît pas la marque de l'entreprise, responsable recrutement chez l'XIS Group. C'est ça. Crééé en 88, entreprise je dirais en back-office qu'on ne connaît pas mais qui a un rôle très important dans tout ce qui est les produits agroalimentaires, la fabrication de biens d'équipement qui sont très utiles pour des grandes entreprises et des grandes enseignes. C'est ça. Concrètement, le choix d'un jeune, une solution, le choix d'embaucher et puis on aura le détail évidemment des recrutements dans quelques instants. Pourquoi ce choix d'abord Lysiane ? C'est le choix de l'avenir évidemment. On est sur un métier effectivement industriel d'excellence de notre côté. Notre métier c'est de concevoir, de fabriquer, d'installer, de suivre les équipements chez nos clients industriels qui comme vous le disiez sont des grands comptes. On est à la recherche de l'excellence à tout niveau. Donc bien entendu, notre cible c'est aussi des profils expérimentés mais ça a du sens pour nous en fait concrètement d'accueillir des jeunes dans nos entreprises pour transmettre notre savoir-faire et associer effectivement à l'avenir des personnes qui n'ont pas encore les compétences qu'on recherche mais avec qui on peut faire un petit bout de chemin grâce notamment à des solutions comme le tutorat en interne qui permettent justement d'avoir des compétences un peu manquantes mais de pouvoir intégrer des gens qui sont en devenir. Lysiane, quelques mots quand même sur l'entreprise dont vous représentez aujourd'hui en matière de recrutement. Vous êtes basée en France mais aussi aux Etats-Unis. Vous avez un maillage très important. Dites-nous un peu la carte parce que c'est intéressant aussi pour donner envie aux futures personnes qui vont cliquer sur votre onglet recrutement. Avec plaisir. Linksys Group c'est 1000 personnes à peu près qui sont effectivement réparties dans le monde entier. On a deux sociétés en France plus particulièrement. Une qui est en région centre qui est basée à Rian et l'autre qui est en Vendée qui est basée à Saint-Hilaire-de-Loulay. Mais effectivement comme vous le notiez on a aussi des sociétés au Canada, aux Etats-Unis, en Allemagne. Et notre choix en fait de groupe c'est d'acheter des sociétés qui sont chacune déjà excellentes dans leur propre domaine et qui se complètent les unes les autres. On travaille beaucoup en synergie pour nos clients. C'est vraiment notre fer de lance. Et du coup ça a du sens d'avoir des personnes qui ont des compétences linguistiques chez nous. Même sur des métiers techniques. Donc on est dans un fonctionnement aujourd'hui de plus en plus en synergie. On a des collègues étrangers. Même quand on travaille dans les sociétés françaises. Oui c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est aussi une société française on l'entend mais internationale à vocation internationale et qui par le rachat d'entreprises en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada s'est développée. Rentrons dans le vif du sujet parce que vous avez des postes à pourvoir. Dites-nous combien de postes et quels sont les postes. Alors il y a plusieurs profils et plusieurs sites puisque vous évoquiez tout à l'heure le site de Rian qui se trouve près de Bourges me semble-t-il. Donnez-nous la liste et puis le nombre de personnes à recruter. Il y a le court terme déjà que je peux d'ores et déjà vous dire. C'est-à-dire que ce sont des recrutements qui sont ouverts qui sont vraiment visibles en ligne pour les personnes qui sont intéressées. Donc n'hésitez pas à aller regarder notre page carrière. Concrètement on a des postes notamment autour de l'activité de production. Je pense effectivement au site de Rian qui est à côté de Bourges pour lequel nous recherchons une personne dans le cadre d'un CDI sur une fonction de montage câblage. Donc chez nous ce sont des électromécaniciens. Il faut retenir qu'on n'a pas de poste d'opérateur dans nos univers. On est vraiment sur des fonctions de technicien qui se rapprochent quasiment de la maintenance même en production. Donc on a ce premier poste qui est ouvert en CDI et sur lequel on peut tout à fait accueillir de nouvelles personnes, y compris des personnes qui ont 2-3 ans d'expérience sans aucun souci, qui peuvent avoir validé un bac pro, voire même un CAP-BEP avec une belle expérience. Des personnes qui justifient d'une alternance. C'est aussi des personnes qui sont bienvenues parce qu'on sait qu'ils ont déjà une vraie expérience de l'entreprise et qu'ils ont déjà commencé à se professionnaliser comme on le sent nous. Donc ça fait vraiment la différence concrètement. Pour nous ce ne sont plus des débutants quand ils arrivent avec ce cursus-là. Donc ils sont vraiment les bienvenus. Pour le site de VNI qui est basé en Vendée, nous recrutons aussi sur l'activité production avec un petit plus. C'est que le poste est orienté vers effectivement du montage en atelier, mais avec le plaisir d'aller aussi chez les clients partout dans le monde pour suivre l'installation qu'on a déjà prémontée, qu'on a essayé parfois en atelier. Et on a le plaisir d'aller voir ce qui se passe chez le client et de l'accompagner jusqu'au bout sur la mise en route. Ça donne beaucoup de sens en fait au poste. Ça aide à professionnaliser très vite, y compris des jeunes professionnels. Parce que justement, on se rend compte de ce qui se passe chez le client et de ce qui peut poser problème concrètement. Donc c'est hyper formateur. Lysiane, avant de nous quitter quand même sur ces postes-là, j'ai vu qu'il y avait aussi un poste de magasinier CDI. En logistique. En logistique, qui met à disposition des pièces pour les ateliers. Pour les postes-là, vous évoquiez la langue, elle est obligatoire. C'est-à-dire que dans votre mode d'encrutement, il sera obligé quand même que la personne maîtrise l'anglais pour aller au moins voir le client. Alors, c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc sur les postes effectivement, par exemple de VMI où on est en atelier, la personne peut ne pas maîtriser l'anglais. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut une appétence par contre. Parce que même si on ne maîtrise pas l'anglais, au bout d'un moment, il va falloir parler un petit peu avec le client. Et donc si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans six mois. C'est ça. Donc il ne faut pas renacler à l'idée de faire une formation ou d'essayer d'aller sur le chemin des langues. Ok. Combien de postes au total, Liliane ? Et juste une dernière question. On est bien sur des postes que vous ne cherchez pas parce qu'on a des entreprises chaque semaine depuis presque un mois et demi qui cherchent parfois exclusivement des alternants. Ce qui aujourd'hui, dans votre entreprise, n'est pas le cas. On est bien d'accord ? Non, non. On est sur des CDI à très court terme. Alors, on embauche aussi des alternants chez nous, des apprentis, des contrats de professionnalisation. C'est le cas dans les deux sociétés françaises qu'on évoquait à l'instant. Mais là, on parle bien de CDI, de personnes qui vont être durablement dans nos équipes. Très très bien. On se résume. Là, on a évoqué deux postes. Il y a combien de postes au total à pourvoir, Liliane, avant de nous quitter ? Eh bien, je vais en ajouter un qui est une fonction d'assistanat commercial que vous n'aviez pas en tête mais qui est un CDD pour l'instant mais qui pourra effectivement avancer plus chez VMI. Donc là, on serait sur quatre postes aujourd'hui d'ouvert. D'accord. Quatre postes. VMI à Saint-Hilaire-de-Loulay, rappelons-le. Ça, c'est la Vendée. Et puis, j'avais aussi un autre poste qui était autour de la comptabilité fournisseur. Ça, c'est du côté de Saint-Hilaire aussi. Toujours aussi. Toujours poste en CDI. Donc, la majorité sont en CDI sauf le poste que vous avez évoqué sur l'assistanat commercial qui, lui, est pour l'instant en CDD. Merci, Lysiane Lahaud, d'être venue nous faire un petit coucou. Vous nous parliez d'où d'ailleurs ? De Vendée, de Bourges, de Paris ? Eh bien, de Nantes. De Nantes. Eh bien, voilà. Le siège de la holding est à Nantes. Et je passe juste un petit message complémentaire. Ce sont les postes que nous avons aujourd'hui. On recrute régulièrement aussi sur des fonctions d'ingénierie, sur des fonctions aussi commerciales. Donc, voilà. Tous les talents sont les bienvenus chez nous. Linksy Group avec la possibilité, pas pour tous les postes, attention, je ne vais pas vous faire rêver, de pouvoir aussi partir à l'étranger. J'imagine qu'il peut y avoir aussi ces possibilités-là. Ce qui donne aussi un sens, voilà, un petit supplément d'aime au poste à pourvoir. Merci, Lysiane Lahaud, d'être venue nous rendre visite en visio de Nantes. Avec plaisir. J'ai eu la mauvaise pioche de Nantes. Merci, à très très bientôt et bon courage. Avec plaisir. Si vous le voulez bien, on va s'intéresser dans le cercle RH au débat d'actualité. C'est le débat qui risque, eh bien, évidemment, d'être traité dans cette élection présidentielle jusqu'au mois de mars. Le pouvoir d'achat, le partage de la valeur en entreprise, évidemment, augmentation des prix. Et puis, le débat sur, évidemment, les salaires et peu portent sur faut-il les augmenter ou pas. On en parle dans quelques instants. C'est notre débat juste après cette courte pause. Sous-titrage ST' 501